RTL matin, il est 7h40, langue éco, François Langlais. Alors François, d'un côté, il y a Donald Trump qui veut taxer, vous le disiez, à 60% les marchandises made in China. De l'autre, la Chine qui va sortir un excédent commercial de 1000 milliards cette année, à titre de comparaison. L'an dernier, le déficit commercial de la France, c'était quasiment 100 milliards. Et alors là, on se dit que la cohabitation entre la Chine et les Etats-Unis de Trump va être bien compliquée. Oui, vous l'avez dit, 1000 milliards, 1000 milliards de dollars, donc 950 milliards d'euros. C'est l'estimation pour 2024, le plus gros excédent commercial de tous les temps, record même pour la Chine. Et constitué avec toute une gamme de produits, c'est ça aussi qui est particulier, du t-shirt à la voiture électrique dernier cri. L'empire du milieu est en excédent vis-à-vis de 170 pays, la quasi-totalité des pays du monde. Ça aussi, c'est sans précédent. Alors, 40% de cet excédent se fait sur ou contre les Etats-Unis, entre 30 et 35 milliards de dollars par mois. De quoi mettre Trump en fureur. Bon, ce sont des chiffres complètement délirants, François, et il ne cesse de progresser. C'est vrai, plus 16% cette année. En fait, la Chine est en crise depuis plusieurs années. Elle tente donc de se sauver en exportant. Elle exporte sa crise chez nous. Et c'est le gouvernement, évidemment, qui pilote ça, il aide ses entreprises en subventionnant la production ou en mettant le prix de l'énergie à zéro. Bon, est-ce que de tels excédents peuvent se maintenir avec un Donald Trump à la Maison-Blanche ? Non, non. Le sujet est une obsession pour Trump. Rétablir des échanges commerciaux justes, c'est-à-dire plus équilibrés. Il a prévenu, la mise en place de taxes commerciales aux frontières, ça sera l'une des premières mesures qu'il prendra. Des taxes de 60% sur tous les produits chinois et de 20% pour les autres pays, Europe comprise. Mais concreto, comment ça va fonctionner ? Vous avez un téléviseur de 100 dollars fait en Chine, qui arrive par bateau dans le port de Los Angeles. Il ne pourra pénétrer sur le marché américain que si son importateur acquitte 60 dollars de taxes. Taxe que, évidemment, l'importateur va répercuter sur le prix de vente, le téléviseur sera à 160 dollars. Si la télé passe de 100 à 160 dollars, c'est très clair, c'est le consommateur américain qui va payer ses produits plus chers. Oui, les taxes Trump vont faire monter les prix à la consommation, sensiblement, c'est l'inconvénient. Mais l'avantage du système, c'est qu'il rend la fabrication de produits aux Etats-Unis plus rentable, parce qu'il renchérit la concurrence chinoise. L'objectif, c'est de rapatrier la croissance et les emplois que la Chine a volés, en quelque sorte. Les rapatrier à l'intérieur des frontières américaines. Si ces taxes étaient mises en place, on estime que ça pourrait faire passer la croissance chinoise de 5 à 3%. C'est pas rien, hein ? Mais non, c'est pas rien. C'est permis, ça, de taxer comme ça les produits des autres ou pas ? Théoriquement, non. Les droits de douane ne peuvent être que transitoires. Ils doivent être approuvés par l'Organisation mondiale du commerce. Bon, l'OMC, en fait, elle est moribonde. Elle n'est plus guère respectée. Mais si ça n'est pas permis, ça n'est pas pour autant injuste. La Chine ne respecte pas les règles du commerce international. Elle soutient abusivement ses exportateurs. Ça lui donne un avantage indus. C'est donc normal de la discriminer. Merci beaucoup.